Musique Donc comme mon nom ne l'indique pas, je suis d'origine russe par ma mère. J'ai vécu toute mon enfance dans un foyer franco-russe et cette Russie m'a vraiment portée. Et puis à une certaine période de ma vie, je me suis dit mais quelle Russie ? La Russie nouvelle, telle qu'on l'appelle, avait pris le devant de la scène. Et moi j'étais figée dans cette Russie de légende, dans la Russie qui était celle des récits de mon grand-père. Et j'ai voulu donc aller voir sur place quelle était non plus la Russie de légende, mais la Russie réelle. Et je suis partie en 2010, je suis partie pendant 8 semaines toute seule. J'ai fait tout un voyage. En fait j'ai repris le voyage de Lou Andréa Salomé et de Rilk. J'ai fait les mêmes traces. Et puis ces traces m'ont conduite à la maison que mon grand-père avait quittée, à la Révolution russe. Voilà, et donc ça c'est un livre que je raconte. Et c'est comment on passe d'un mythe enfantin à une réalité d'adulte. Voilà, et au cours de ce voyage, à Saint-Pétersbourg, je suis allée visiter évidemment le musée Akhmatova, qui est une poétesse que j'aimais beaucoup, que j'avais lue quand j'étais jeune étudiante. Et c'est dans le musée que le sujet de mon second livre russe s'est imposé. C'est-à-dire qu'un amour à l'aube raconte l'histoire d'amour que Modigliani a eue avec Akhmatova à Paris. Alors c'est une histoire assez peu connue. Alors elle est très connue en Russie, à cause d'Akmatova, puisque bien sûr c'est vraiment un poète national. En France, en revanche, elle est assez peu connue. Donc voilà, j'ai voulu exhumer, si je puis dire, cette histoire. C'est un récit, ce n'est pas un roman. Et j'essaie de mettre en parallèle les deux milieux artistiques des années 1910. Paris-Montparnasse, qu'on connaît évidemment très très bien. Et ce qu'on connaît moins bien, c'est le Saint-Pétersbourg, du symbolisme et du début de l'âge d'argent avec Goumiliof et Akhmatova. Je pense qu'un salon comme celui-ci, il est intéressant parce que ça met en perspective des auteurs contemporains surtout. Je trouve que ça c'est surtout intéressant. Parce que quand on interroge des Français sur la littérature russe, les mêmes noms reviennent toujours. Alors qu'il y a quand même plein de choses intéressantes. Il y a beaucoup de poètes russes, par exemple, contemporains, qui sont vraiment bien. Et voilà, ça je trouve que l'initiative est heureuse. Et j'espère qu'elle se reproduira. Mon auteur russe préféré, aujourd'hui, après quelques années de cohabitation avec des prosateurs et des poètes, je dirais la poétesse et prosatrice, parce qu'elle est les deux, Marinette Svetayeva. Moi, je la place très très haut. Et pourquoi je la place très haut ? Parce que c'est une femme qui a été à l'aise dans tous les genres. Elle est une immense poétesse, elle est une immense mémorialiste. Les textes qu'elle a écrits à Paris quand elle vivait à Paris dans les années 30, il n'y a rien de plus poignant. C'est une femme qui n'a jamais été reconnue, que ce soit en Russie, que ce soit en Paris, et qui a pourtant toujours gardé ce feu intérieur. Et ça, je crois que c'est un exemple pour tous les écrivains, contemporains même, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, c'est quand même difficile de vivre de la littérature pour la littérature, par la littérature. Et ne serait-ce que lire un peu de Marina, ça redonne toujours du peps et ça donne de la foi, surtout.